... Madame, Monsieur, bonsoir, ravie de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans ce 19h. Les suites des 17 demandes d'asile introduites auprès de l'OFPRA par les Sri Lankais débarquaient à Mayotte lundi dernier. Les demandes ont été examinées par l'Office et ce soir, 11 des Sri Lankais passent devant le juge des libertés et nous serons en direct du tribunal avec Alda Alidi. Nous parlerons de la journée sans tabac célébrée aujourd'hui à l'initiative de l'Organisation mondiale de santé. Nous évoquerons les effets nocifs et mortels de l'exposition au tabagisme ou à la fumée des autres. Nous verrons les moyens de décourager la consommation du tabac sur quelque forme que ce soit. Et puis, à quelques jours de la fête de l'Aïd, les courses se multiplient, les foires sont prises d'assaut. A l'image de celle de la rue du Commerce de Mamoudzou, après plusieurs années de disette, l'événement revient cette année à l'occasion du ramadan. Nous étions sur place ce vendredi. 6 des 17 demandes d'asile de Sri Lankais ont été acceptées par l'OFPRA. Trois jours après leur arrivée à Mayotte, ils ont donc été remis en liberté sur le territoire, ce qui n'est pas le cas pour les 11 autres Sri Lankais qui ont également introduit une demande d'asile. Plus de précisions sur ces demandes examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avec le sous-préfet de Mayotte en charge de la lutte contre l'immigration clandestine. Julien Cardoncuff nous en dit plus au micro d'Abal Kassimabène et Fahar Ousseini. À ce jour, au jour où je vous parle, nous en sommes à l'ensemble des cas qui ont été traités par l'OFPRA. Sur les 17 cas traités, 11 ont été déboutées de leur demande, c'est-à-dire que la demande était manifestement infondée. Et 6 ont vu leur demande acceptée, alors non pas au titre de la protection, mais une demande qui n'est pas manifestement infondée, c'est-à-dire que le dossier va être étudié dans un second temps. On ne connaît pas encore le résultat de cette étude puisqu'elle sera conduite dans les prochaines semaines à Mayotte par l'OFPRA et par les services de la préfecture. Et d'ores et déjà, ces 6 personnes ont été libérées hier. Les 11 autres ont vocation à être éloignées, probablement la semaine prochaine. Et ces 11 Sri-Lankais dont les demandes d'asile ont été manifestement infondées sont passées ce soir devant le juge des libertés pour savoir s'ils vont être remis en liberté en attendant leur reconduite à la frontière. Pour en savoir plus, nous rejoignons en direct de Kawaini, Alda Lidi qui suit pour nous cette affaire. Bonsoir Alda. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on connaît la décision du juge ? Bonsoir Papineau. Non, toujours pas. On attend toujours le délibéré. À l'heure actuelle, toutes les parties sont à l'extérieur de la salle d'audience, notamment les 11 migrants, leurs avocats. On a aussi le sous-préfet Julien Cordocuff, que l'on vient de voir, ainsi que les responsables de la PAF. Alors, deux cas de figure. Soit ils sont relâchés en attendant leur éloignement, les 11 Sri-Lankais. Soit ils repartent en zone d'attente pour encore huit jours. Ils peuvent y rester pendant 26 jours maximum. Et pour chaque demande de prolongation de leur situation, ils doivent de nouveau repasser devant le juge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la préfecture, par le biais du sous-préfet chargé de la lutte contre l'immigration chandestine, qui a fait la demande de maintien en zone d'attente, le temps d'organiser le retour de ces personnes dans leur pays. Il s'agit d'une procédure plutôt classique. Sauf que là, on a affaire à un groupe entier de migrants. Rappelez-vous, on avait eu un cas similaire l'année dernière, lorsque l'État communien avait refusé de reprendre ses ressortissants, et qui s'inquiétait de Mayotte. Il avait alors fallu batailler à plusieurs reprises pour les maintenir en rétention. Alors, dans cette situation-là, pour prendre sa décision, le juge regarde si la procédure a été suivie, si les droits des migrants sont respectés, et si les motifs du maintien en zone d'attente sont valables. Alors, Maître Trouvé, qui est l'avocate des 11 Sri Lankais, a mis en avant le fait que ses clients n'avaient pas eu accès à un avocat dans les toutes premières heures de leur séjour au CRA, au centre de rétention, dans la zone de ce centre de rétention. Est-ce que son argument va suffire ? Réponse dans quelques minutes. Merci, Alda Alidi, en direct de Kawény. Et c'est donc un nouveau flux migratoire en provenance du Sri Lanka, qui a vu le jour cette semaine à Mayotte. Une actualité qui a eu le don de faire réagir nos parlementaires ces derniers jours. Après avoir entendu les réactions de Tani Mohamed Soualiji et Mansour Kamardine dans nos précédentes éditions, voici celle de la députée Ramla Thiali. Elle s'exprime pour la première fois sur le sujet. Elle était l'invité ce matin de votre émission Zakouedich. Voici un extrait. Je me suis rapproché de la préfecture pour savoir ce qui se passait. Et donc, effectivement, le Sri Lanka fait partie des territoires qui sont dits sûrs. Et ça permet à l'État de faire examiner rapidement leur situation et renvoyer ceux qui doivent quitter le territoire. Et sous les 18 Sri Lankais, il y en a six qui relèveraient d'une étude plus approfondie de leur demande d'asile. Et effectivement, ces six-là sont libérés. Enfin, libérés, entre guillemets. On est en train d'étudier leur dossier. Par contre, les 11 autres, ils sont toujours en centre de détention pour un renvoi dans leur territoire. À la Réunion, ça a été rapide. Moi, j'aurais bien aimé savoir les délais. Ce qu'on peut dire, c'est ce que je viens de dire, l'OFPRA a fait son travail très, très rapidement. On est en train de... Vous dites qu'une grande partie a été renvoyée. Avec un vol spécial même, accompagné par des gendarmes. J'ai l'impression que je viens de dire qu'une grande partie est vouée à rentrer chez eux, puisque sous les 18, il y en a 11 qui doivent rapidement quitter le territoire. Donc, je ne crois pas à ce niveau-là qu'il y ait deux poids, deux mesures. Par contre, effectivement, le territoire est dans un état d'exaspération et on a raison. On a raison. Mais cela dit, ça nous ramène un petit peu à la discussion qu'on a eue il y a quelques temps ici, les deux jours, les cinq jours. Aujourd'hui, on voit l'importance des cinq jours que je défendais à l'époque, puisque au moment où on parle, c'était la totalité qui devrait être dehors et que les 11 sont encore en centre de rétention pour un départ chez eux. Donc, au niveau de renvoi, je ne dirais pas qu'il y a deux poids, deux mesures. Par contre, au niveau de l'envahissement du territoire, parce que c'est les mois, effectivement, toute la population en a marre, y compris moi-même. Justice toujours. Mais en bref, selon nos informations, aucune charge n'est finalement retenue contre Fauzia Cordy, la femme leader qui, je vous le rappelle, faisait l'objet d'une enquête qui lui avait valu plusieurs heures de garde à vue il y a deux semaines. Elle était soupçonnée de prise illégale d'intérêt. On cause une plaide pour un non-reversement des 14 000 euros d'indemnité perçue par l'association de promotion de l'artisanat Les Doigts d'Or qu'elle présidait aux employés de la structure au titre de compensation de salaire non versé. Donc, à retenir aucune charge retenue contre Fauzia Cordy, selon nos informations. Nous sommes le 30e. Et comme chaque année, cette date est marquée par la Journée mondiale sans tabac, une campagne annuelle qui est l'occasion de sensibiliser aux effets nocifs et mortels de l'exposition au tabagisme ou à la fumée des autres. Notre équipe a rencontré des fumeurs et non-fumeurs pour parler du sujet. J'taslima Abdo Hamza, Youssouf Ahmed Matoir. Le tabac, je fais un travail sur moi-même pour évidemment essayer d'arrêter de fumer, ce qui n'est pas évident pour les grands fumeurs. Les dernières études sur le tabac disent que c'est pire que de la drogue dure. Vu que c'est le ramadan, je ne fume pas pendant la journée. Et du coup, ça t'incite à arrêter ? Oui, parce que j'aimerais arrêter et là, je prends mes distances. À l'image de ces deux hommes, beaucoup de fumeurs souhaitent arrêter le tabagisme. Après un repas ou même lors d'une pause, ces petites habitudes du quotidien sont nocives pour la santé. Alors comment résister à l'envie de prendre sa première cigarette ? Certains jeunes ont trouvé la solution. Je ne fume pas parce que la cigarette coûte cher que la nourriture. Donc je préfère ne pas fumer car en plus, ça a des conséquences sur la santé. Ça ne donne pas envie de sentir ça, ça m'est mal à l'aise. Et je n'aime pas du tout fumer. Si je veux me mettre dedans à fumer, j'aurai des problèmes de santé et tout. La cigarette coûte cher en plus 9 euros. Je ne veux pas gaspiller 9 euros pour aller gâcher ma santé juste pour fumer de la cigarette. Toutes les six secondes, une personne dans le monde meurt d'une maladie due au tabac. Même lorsqu'on ne fume pas, il est impossible d'y échapper. Et pour ceux qui veulent arrêter, application, patch ou thérapie, les conseils sont nombreux. Éducation avec cette plainte déposée contre la mairie de Wangani et le vice-rectorat de Mayotte. À l'origine de cette attaque en justice, l'association L'Espoir des enfants de Wangani, une plainte pour mise en danger de la vie des élèves et non-assistance à personne en danger. L'association estime que la sécurité et l'hygiène des enfants ne sont pas respectées dans les écoles de la commune. Les précisions avec Shafika Salimkou et Asadi Arazafi Tehen. Photo à l'appui, un des membres de l'association L'Espoir des enfants de Wangani nous montre l'intérêt de l'école Wangani 1 et 2. Poubelles dans la cour de l'école, toilettes insalubres et odorantes, des gouttières défectueuses, des extracteurs de feux manquants, autant de petits détails qui ont fait déborder le vase. Depuis cinq ans, on est en train de nous tourner à rond et cette fois, on a décidé de faire avare avec un avocat. Donc, la plainte qui a été déposée, s'est déposée par notre avocat. Il y a eu des fonds qui ont été attribués à ces collectivités pour mettre en norme ces établissements. Si vous passez dans certains établissements, effectivement, il y a eu des coups de peinture. Mais un coup de peinture ne veut pas dire que la structure a été rénovée. Un combat pour la sécurité et l'hygiène, faute de pouvoir mener à bien celui des rythmes scolaires et des constructions de réfectoires pour la prise de collation des enfants. Un combat aujourd'hui mené que par l'association et appuyé par plusieurs rapports d'inspection, sollicitant la mairie à revoir des éléments manquants dans ces établissements scolaires. Au début, on a travaillé pleinement avec les parents d'élèves mais on a été isolés justement par la commune de Wangani parce que, compte tenu que la plupart des parents qui ont leurs enfants dans ces écoles sont des parents qui n'ont pas de papiers. Donc, à un moment, ils ont été menacés par les autres parents. En saisissant un avocat, l'association espère faire plier le vice-rectorat et le mettre face à ses responsabilités. Elle compte également obliger la mairie de Wangani à revoir tout ce qui pose problème dans ces écoles. Nous avons d'ailleurs contacté le maire de la commune mais il a refusé de répondre à nos questions. Le ramadan suit son cours dans le département et en cette fin de période, la rue du commerce de Mamoudzou retrouve des couleurs avec l'organisation d'une foire commerciale, l'occasion pour l'association des commerçants de réactiver et de se lancer. Un défi, réveiller la force de vente et faire revenir la clientèle perdue. Chachim Saïdashim, Youssouf Ahmed Matoir. Près de dix ans que cette rue commerciale de Mamoudzou est désertée. Les raisons de cette baisse d'activité seraient multiples. Depuis 2011, on a eu des travaux donc on a subi pas mal de dégâts par rapport à notre commerce et puis on s'est rendu compte aussi quand ils ont mis les horodateurs que les gens ont du mal à s'adapter là-dessus. On manque de place de parking. Les personnes renoncent à venir chez nous en voiture. Ils vont là où le stationnement est possible pour pouvoir faire leur achat. Pour remédier à cette baisse d'activité depuis 2011, les commerçants ont réactivé leur association. On a décidé de faire la foire, sortir les tentes, mettre de la musique pour attirer un peu les clients. On a fait aussi de la pub. Selon les vendeurs, les animations en extérieur améliorent les ventes même si elles démarrent timidement. Ça bouge moins. Du coup, on espère les deux derniers jours que ça va bouger. Peut-être un peu trop tôt là ? Oui, un peu trop tôt, c'est vrai. Mais quand on est vendeur, il n'est jamais trop tôt. L'association des commerçants espère de meilleurs jours et l'envisage d'autres actions d'animation au-delà du Ramadan pour raviver les envies de shopping dans cette rue commerciale de Mamoudzou. Tout autre chose maintenant avec du numérique pour parler de la plateforme Portail des affaires de l'Océan Indien lancée depuis quelques mois. Elle a été présentée cette semaine aux chefs d'entreprise et aux élus de la CCI. disponible pour les six territoires de la région. Cet outil permet de mettre en place des rencontres et des échanges pour le bon déroulement des affaires dans la zone Océan Indien. Plus de précisions avec Taslima Abduhamza et Abel Kassimaben. Après deux ans d'élaboration, Océan Indien.biz est lancé. Avec ses différents services, la plateforme va connecter les six acteurs économiques de l'Océan Indien en un clic. C'est un annuaire. L'entreprise qui veut être figurée dans l'annuaire demande à être membre. Cet annuaire sera visible sur l'ensemble des territoires et permettra à l'entreprise de mettre en avant son entreprise, ses produits, de faire une présentation de ses activités. Créé par l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'Océan Indien, l'outil numérique va participer à l'ouverture de Mayotte par des partenariats et aussi par des recrutements. Nous avons des potentiels qui sont énormes et il faudrait qu'à Mayotte, nous puissions aussi saisir ces opportunités pour nous développer par la création des partenariats. L'international, parfois flou pour ses entrepreneurs, est rendu possible à travers cette plateforme. Magoma Amidani a créé sa boîte en voirie et rénovation d'hiver il y a 27 ans. Ce portail des affaires lui permettra de coopérer plus facilement avec d'autres acteurs de secteurs différents. On ne peut pas se permettre sur une îlot de 374 km² de se contenter qu'uniquement ce qui se passe chez nous. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, ça nous permettra à la recherche des partenaires dans la zone Océan Indien sur des choses que je ne suis pas compétent, ça me permettra plus facilement de trouver tous mes partenaires au niveau de l'Océan Indien. Avec une adhésion à 100 euros l'année, la plateforme numérique est un réel facteur d'intégration économique de l'île et permettra aux structures maoraises de développer leur réseau au-delà des frontières françaises. Et pour terminer ce journal, nous reparlons du volcan sous-marin détecté il y a quelques semaines à 50 km à l'est de la petite terre. Pourquoi lui trouver un nom ? C'est la question posée par les personnes que nous avons interrogées. Elles estiment que le contexte actuel à Mayotte n'est pas de nature à se concentrer sur ce genre de sujet. En y a Twanaïssa Abel Kassimabène et Fahar Housseni. Découvert il y a peu, le volcan sous-marin situé à 50 km à l'est de Mayotte n'a toujours pas de nom. Pour remédier à cela, le préfet et le vice-rectorat ont lancé un concours auprès des écoles primaires et des collèges pour nommer l'édifice avant la fin de l'année scolaire. En attendant que des milliers d'enfants fassent jouer leur imagination, dans la rue, certaines personnes pensent qu'il y a plus urgent à faire dans ce département que de chercher un nom à donner à ce volcan. On voit l'appelé le feu. De quel volcan vous nous parlez ? Il y a plusieurs volcans qui sont en eruption à Mayotte ces derniers temps. Il y a effectivement le volcan qui est sous la mer, mais il y a le volcan causé par le tremblement de terre des élections européennes avant-hier, les résultats que nous connaissons tous. Il y a aussi le volcan des Sri-Lankais maintenant qui ont une brèche pour venir à Mayotte aujourd'hui. Aujourd'hui, vous osez nous interviewer sur quel nom nous devons baptiser un volcan. C'est futile par rapport à l'immensité des problèmes sociaux économiques qui nous incombent aujourd'hui et auxquels on doit apporter des solutions ? Honnêtement, par rapport à ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi on se concentre sur ce genre de questions alors qu'on a des trucs plus importants à Mayotte actuellement concernant l'immigration et tout. Donc au lieu de poser les bonnes questions, comment dirais-je ? Je ne sais pas pourquoi ils ne posent pas les bonnes questions par rapport à ce qui se passe, les problèmes qui sont actuellement à Mayotte et ils viennent faire une diversion disons, une diversion au sujet du volcan qui vient d'apparaître actuellement sur Mayotte. Donc moi, je dirais plutôt comme nom foutage de gueule. Voilà. Je donnerais le nom de volcan Nasmir. Pourquoi ? Parce que il parle trop et il ne se retient pas. Les propositions retenues seront présentées à un comité de sélection qui se réunira pour les examiner. Voilà qui met un terme à cette édition de vendredi. Avant de nous quitter, je vous rappelle que 11 des 17 Sri Lankais dont les demandes d'asile ont été manifestement infondées passent actuellement devant le juge des libertés pour savoir s'ils vont être remis en liberté en attendant le reconduite à la frontière. Les auditions se poursuivent donc. Nous aurons plus de précisions sur cette affaire dans nos prochaines éditions mais également sur notre site, sur notre page Facebook et sur notre site Internet. Merci pour votre fidélité à nos journaux, à tous nos journaux durant toute cette semaine en télé, radio et sur Internet. Dans un instant, vous serez avec Raïk Amadi pour le journal à la Mahorée et après votre émission Rencontres et Traditions, vous pourrez découvrir à 20h15 les résultats des quart de finale de Débanniche. Passez un très bon week-end sur la première et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada